coucou les fans de cuisine alors je vois que vous êtes toujours présents sur ma chaîne donc voilà aujourd'hui on va faire des muffins matcha citron et pavot donc moelleux et léger et surtout toujours sans gluten donc après vous pouvez toujours prendre un les les recettes et les faire avec du gluten avec de la farine de blé il n'y a pas de souci mais voilà pour ceux qui sont sans bien voilà des vidéos spéciales donc pour commencer alors soit vous prenez de citron jaune et vous récupérez le jus ici j'ai opté pour du vinaigre de calamandie qui est un citron des philippines et du coup voilà ça va me faire mon jus directement voilà donc ensuite il va nous falloir une cuillère à soupe de crème de pavot comme ceci il va nous falloir deux cuillères à soupe de thé matcha donc le thé matcha en fait c'est une poudre verte qui a plein de vertus donc je vous invite à regarder sur internet donc voilà comment ça se présente ensuite 25 centilitres de lait alors peu importe lequel que ce soit les demi-écrémé crémé soja etc vous faites selon votre goût 50 grammes de beurre ou alors que vous pouvez substituer par de l'huile de coco donc si vous mettez de l'huile de coco ce sera 25 grammes c'est la moitié deux oeufs voilà deux cent cinquante grammes de farine donc ici c'est de la farine spéciale sans gluten mais voilà vous pouvez avoir de la farine de blé ou autre donc la sans gluten vous la retrouvez un petit peu partout comme dans mes autres vidéos leclerc super u même à l'huile maintenant ils vont fondre que voilà ça ça souvent ça s'appelle mix mix quelque chose et voilà donc c'est des gros papier rouge souvent voilà la farine un sachet de levure chimique et 70 grammes de sucre donc voilà on a tout donc ce qu'on fait c'est qu'on préchauffe notre four à 180 donc moi c'est déjà fait donc là on va diluer on va mélanger le lait avec le thé matcha donc 25 centilitres de lait je n'ai pas besoin de balance parce que là j'ai des petits petites choses qui sont graduées je sais pas si vous allez voir ce que déjà moi j'ai du mal à voir les graduations à chaque fois mais voilà donc on va mettre 25 g alors 25 g je suis pas loin voilà 25 g 25 centilitres pardon excusez moi n'importe quoi et deux cuillères à soupe de thé matcha donc voilà on va mélanger ceci alors je suis désolée j'en ai vu chaque idée qu'ils se courent après vous allez certainement les voir voilà donc on dit lui notre thé dans notre lait on a déjà deux ingrédients de la recette voilà ensuite on va battre nos oeufs avec le sucre donc on va casser nos deux oeufs voilà on casse nos oeufs on se lave les mains toujours et on va mélanger avec notre sucre donc le sucre c'est 70 grammes voilà largement donc on va mélanger ceci avec notre bobo bien sûr pendant ce temps là et bien on va peser le beurre qu'on va faire chauffer donc le beurre c'est 50 grammes ou l'huile de coco donc 50 grammes de beurre hop voilà petite poêle donc je le mets à chauffer au moucoumou tout simplement voilà c'est parti donc entre deux là je range tout ce qui me sert plus voilà ça je peux ranger voilà donc on a nos oeufs qui sont bien mélangés avec notre sucre donc on va ajouter notre farine donc la farine on a dit 250 grammes de farine voilà donc 250 grammes de farine hop 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 Donc on va remélanger tout ceci, voilà, donc notre beurre est connu, on va la récupérer. Voilà, alors j'ai préalablement beurré des moules à meufsines, hop, donc on va rajouter notre beurre, voilà, notre jus de citron, voilà, nos graines de pavot, donc les graines de pavot on a dit que c'était une cuillère à soupe, donc voilà, et puis notre lait, et là on a tous les ingrédients, donc on va brûler tout ceci, hop, voilà, donc c'est parti, hop, on les met à tourner, donc pendant ce temps, on va ranger tout ceci, hop, ça aussi, hop, alors sur ces muffins-là, moi j'ai décidé de ne pas le faire parce que je trouve que ça ramène trop de sucre, mais il est possible de faire un glaçage, donc avec deux cuillères à soupe de thé matcha, et 80 grammes de sucre glace, donc voilà, et vous pouvez mélanger aussi les zestes de citron avec, et ensuite vous mettez ça sur votre gâteau, voilà, moi j'ai décidé de ne pas le faire parce que pour moi c'est trop sucré, donc voilà, c'est une possibilité, donc je continue de ranger tout ce qui ne me sert plus, et voilà, je vais voir, le résultat a l'air pas mal du tout, voilà, donc on va récupérer notre pâte, voilà ce que ça donne, voilà, donc eh bien on va garnir le moula muffin, alors je mélange bien le fond parce que des fois le robot ne va pas jusqu'au fond, voilà, que tout soit bien homogène, voilà, et on va mettre ceci dans nos moules, alors oui vous l'aurez compris, je n'ai pas pris la tenue adéquate, allez, alors attention parce que comme il y a de la levure, il ne faut pas trop remplir non plus, voilà, alors bien beurrer vos moules, beurrer et fariner si ce n'est pas en silicone, si c'est en silicone, beurrer ça suffit, donc voilà, et le dernier, je vais prendre la corne à pâtisserie, ça va être beaucoup mieux, et voilà, donc là on a tous nos moules, je vais reprendre un petit peu d'ici parce que je trouve que celui-ci est beaucoup trop rempli, voilà, et on va mettre ceci au four, 20 à 30 minutes suivant votre four à 180 degrés, c'est parti, je vais enfourner tout ceci, voilà, c'est pas pratique, j'aurais dû prendre la plaque, bon, en tout cas, vous enfournez ceci 20 à 30 minutes à 180, et voilà pour cette recette, et vous pouvez aussi faire le glaçage, donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye ! !